Pionnier dans le monde de la vaporisation avec le Volcano sorti en 2000, la marque haut de gamme n'a cessé d'innover avec différents vaporisateurs tels que le Crafty, le Mighty ou le Plenty. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dernier né de la gamme Volcano, le nommé Volcano hybride. Regardez, les voilà, les trois frères. Vous pouvez vous expliquer clairement parce que je comprends pas. Avec le classique, le Digit et l'hybride. Pour rappel, la différence entre le classique et le Digit sont les plages de température et l'écran digital. Hormis ça, ce sont rigoureusement les mêmes. Concrètement, la firme allemande a écouté ses utilisateurs avec cette mise à jour du Volcano qui apporte pas mal de nouveautés. On va donc voir en quoi l'hybride est novateur et quelles sont les nouveautés qui ont été apportées. Mais avant ça, petit tour du côté de la boîte. Comme toujours, on retrouve un emballage soigné sur lequel on pourra lire la mention New. Dans la première partie de la boîte, on retrouvera quelques autocollants ainsi qu'un Quick Start Guide en français, le kit de ballon Easy Valve avec adaptateur qui vous permettra de régler vous-même la taille de vos ballons ainsi que trois ballons Easy Valve classiques. Enfin, la nouvelle chambre de vaporisation et la grande nouveauté que tout le monde attendait, l'adaptateur avec tuyau. Ensuite, on retrouvera le câble d'alimentation amovible, l'unité de chauffe aux dimensions similaires aux anciens modèles ainsi que le désormais traditionnel grinder de chez Storz & Dickel. Avec un diamètre de 20 cm et une hauteur de 18 cm pour un poids d'1,8 kg. La première nouveauté que l'on remarque, c'est la possibilité de pouvoir connecter via Bluetooth le vaporisateur à un smartphone. Disponible sur iOS et Android, vous pourrez via cette application gérer tous les paramètres du vaporisateur comme la température mais également le temps de session avant la mise en veille et d'autres réglages qu'on vous laissera découvrir comme la luminosité de l'écran. Une fois l'unité paramétrée à votre goût, il ne vous restera plus qu'à choisir ballon ou tuyau. Le temps de chauffe de l'unité étant beaucoup plus rapide que sur les versions précédentes, on parle ici de 40 à 60 secondes, ça laisse clairement moins de temps pour se décider mais en même temps on a rarement le temps de niaiser. On apprécie cette nouveauté surtout au petit déj. Pour cela il vous faudra avant tout remplir la nouvelle chambre de vaporisation. Celle-ci a été modifiée pour vous offrir une vaporisation de type hybride, conduction, convection. Hop hop hop, attends un peu, on explique. Conduction, transfert de chaleur par contact, convection, transfert de chaleur par l'air. C'est bon, on peut reprendre. Conduction, convection et permettre l'utilisation du tuyau sans avoir besoin d'allumer la pompe. Car oui, vous pouvez éteindre la pompe si elle vous gonfle. Une fois votre chambre remplie de matière végétale et la température sélectionnée atteinte, il ne vous restera plus qu'à placer la chambre sur l'unité et à patienter quelques instants afin de pouvoir profiter d'une session des plus silencieuses. A l'instar des nouveaux modèles de Chicha, l'adaptateur tournera à 360 degrés pour pouvoir faire tourner. Quant à l'utilisation des ballons, elle est toujours aussi simple. On retire l'embout buccal. Il est conseillé de placer la chambre et d'activer la pompe aére quelques secondes avant d'y placer le ballon. Une fois le ballon rempli, retirez la chambre de l'unité puis séparer le ballon avant de venir y replacer l'embout buccal et ainsi profiter des vapeurs capturées. Dans les points positifs, on retrouve l'utilisation au tuyau, le temps de chauffe rapide, l'adaptateur Easy Valve qui est fourni. Pour les points négatifs, on retrouve le prix et le poids. En conclusion, des améliorations attendues de tous. Une marque à l'écoute de ses utilisateurs. Chez S-Factory, on aimerait bien savoir ce que vous, vous pensez de ce vaporisateur. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et quant à moi, je vous dis à bientôt !